Monsieur le Président, nous savons que le Président de la République a un problème avec la pénibilité. Donc à Rodez, il disait ne pas adorer le terme parce que ça donnait le sentiment que le travail serait pénible. On sait que Monsieur Roude-Bézieux, patron du MEDEF, a un problème avec la pénibilité puisqu'il préfère qu'on utilise le mot usure. Et pourtant, je suis un député d'une circonscription où il y a 25% d'emplois industriels, un ancien bassin minier avec les mineurs de fonds. Et j'ai participé ici même en 2008 à une mission d'information parlementaire transpartisane qui a donné une définition pour la première fois de la pénibilité au travail et des critères qui pouvaient y être associés. Eh bien, ce sont des millions de salariés qui sont concernés par la réalité de la pénibilité au travail chaque jour. 26% des ouvriers sont même, eux, concernés par trois facteurs de pénibilité. Et qu'est-ce qu'a fait Roude-Bézieux en 2017 ? Pression en parlant d'usine à gaz parce que c'est le terme commode pour le MEDEF dès qu'il s'agit d'avoir un droit collectif nouveau pour les salariés, de le remettre en cause. Il a parlé d'usine à gaz et tout de suite, vous avez dévitalisé, vous avez vidé de sa substance le C3P. C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, il y a eu les quatre critères qui ont été enlevés. Mais, bien évidemment, quand on regarde le dispositif, il est extrêmement malthusien. 2000 personnes qui partent aujourd'hui avec deux ans en avance par rapport à leur retraite dans le dispositif actuel sur 1,3 million de comptes personnels de pénibilité ouverts. 2000 par an, c'est un dispositif malthusien. Et puis, vous avez renvoyé à la branche accidents du travail, maladies professionnelles, effectivement les quatre critères en question. 2000 personnes par an, parce que pour avoir un taux d'incapacité physique permanente de plus de 10%, je vous souhaite bon courage pour déposer votre dossier et qu'il soit déclaré recevable. Donc aujourd'hui, c'est ça, quelques milliers de salariés seulement qui sont concernés. Donc oui, prévention, oui, formation, mais aussi il faut mettre la réparation dans la loi.